Quand vous parlez d'un conjoint, vous l'avez touché. Et il y a un certain niveau de mémoire. Tout le système va passer par un certain niveau de souffrance. Ce n'est pas juste un processus émotionnel et psychologique. C'est un processus très physique. Je suis en train de divorcer et j'ai l'impression qu'une partie de moi est en train de mourir. Comment surmonter cette douleur et continuer ma vie ? Vous devez comprendre ceci. Ce que vous appelez « moi » en ce moment est un énorme volume de mémoire. Votre corps est comme il est simplement à cause de la mémoire génétique qu'il porte. Vous avez le nez de votre mère, le teint de votre père et autre chose de votre grand-père. Simplement parce que ce que vous appelez « votre corps » est un amalgame complexe de mémoire. Une très ancienne mémoire vit dans votre corps. Ce que vous appelez « mon mental » est à 100% de la mémoire en ce moment. Donc vous êtes un immense amas de mémoire de bien des façons. Et la mémoire entre en vous de différentes façons. Au travers des cinq sens, vous accumulez de la mémoire. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez, ce que vous touchez. Parmi ces cinq façons d'accumuler de la mémoire, ce que vous voyez et ce que vous touchez sont les plus profondes formes de mémoire. En particulier, ce que vous touchez crée un certain niveau de mémoire dans le système. Donc quand vous parlez d'un conjoint, vous l'avez touché. Et il y a un certain niveau de mémoire. Maintenant, deux personnes qui ont partagé leurs émotions, leur corps, leurs sensations et leurs lieux de vie, comme ces deux mémoires ont fusionné de bien des façons, les dissocier est quasiment comme se déchirer soi-même. Et ça ne va pas être facile pour diverses raisons. Mais en même temps, le fait même que vous soyez en train de divorcer veut dire que vous voulez en finir avec cette mémoire, quelque part. Peut-être pas effacer cette mémoire. Mais quelqu'un qui était un conjoint, quelqu'un qui était à bien des égards une partie de votre vie, lentement, pour quelque raison que ce soit, vous avez commencé à le ressentir comme un bagage que vous ne voulez pas porter. Donc, vous voulez déposer le bagage, mais vous découvrez que le bagage n'est pas quelque chose que vous portez volontairement. C'est quelque chose qui colle à vous de façon compulsive. Donc, quand quelque chose colle à vous de façon compulsive, si vous essayez de l'arracher, ça va faire mal. Même si vous avez peut-être commencé à en arriver à un point où vous ne pouvez plus supporter la personne, ça fait quand même mal. simplement parce que vous essayez d'arracher une mémoire qui est en vous. Parce que vous êtes un amas de mémoire. De la mémoire, c'est accumulé lié à votre conjoint. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser juste comme ça. Si vous le faites, même si mentalement, psychologiquement, vous êtes équipé pour le faire, vous allez quand même voir que tout le système va passer par un certain niveau de souffrance, invariablement. même si émotionnellement, psychologiquement, vous êtes dans un état équilibré qui vous permet de gérer la chose, le système va passer par un certain processus. En particulier quand vous êtes séparé de votre conjoint, soit par un divorce, soit par la mort, vous verrez la mémoire dans votre système joue bien plus fortement quand il ou elle n'est pas là. En particulier quand la mort survient. Vous verrez, la mémoire de votre conjoint travaille dans chaque cellule de votre corps. Si vous avez vécu assez longtemps ensemble. Ce n'est pas qu'un processus émotionnel et psychologique. C'est un processus très physique. Donc le divorce est une mort volontaire. Vous avez décidé de tuer quelque chose qui est une partie de vous, quelque part. C'est la raison pour laquelle que, avec cette compréhension de l'existence et de la façon dont le système fonctionne, qu'ils vous ont toujours dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous n'allez pas vous séparer. Parce qu'il y a une mémoire physique liée à cela. Et le corps n'a pas l'équilibre du mental. Le mental peut décider et faire demi-tour. Mais le corps ne peut pas faire demi-tour. Plus vous y introduisez de la mémoire, plus il devient confit. Donc un seul type de mémoire, le corps la gère beaucoup mieux. Maintenant que vous avez choisi de divorcer pour quelques raisons que ce soit dans lesquelles je ne veux pas entrer, si ça pouvait être évité, ce serait l'idéal. Mais pour une certaine raison, vous en êtes arrivé à cette situation où cela doit avoir lieu. Vous devez comprendre cela, que divorcer signifie essentiellement que vous avez choisi de tuer quelque chose qui est une partie de vous, parce que ce que vous appelez « moi » est juste un certain volume de mémoire. Maintenant, comment mener cela gracieusement ? La plupart des gens pensent que la meilleure façon de gérer un divorce est d'immédiatement se lancer dans une autre relation et une autre relation du même genre. Non, vous allez causer bien plus de difficultés et de perturbations dans le système en faisant cela. Il est extrêmement important que le corps ait assez de temps pour évacuer la mémoire, que le corps ait assez de temps pour garder la mémoire à une certaine distance. Autrement, vous allez vous faire entrer dans un espace où être en paix et joyeux va devenir une chose extrêmement difficile dans votre vie. Donc, mener ce processus gracieusement et bien est important. Tout comme il est important de mener tous les aspects de votre vie gracieusement et bien. vous divorcez seulement de votre conjoint. Vous n'avez pas à divorcer de vous-même. Mais vous devez comprendre ceci. Vous avez déjà divorcé de vous-même. Vous êtes assez divorcé de votre propre soi. Votre existence a été nourrie en créant un lien, un partenariat ou un asservissement selon la façon dont vous l'avez géré. pour vous faire vous sentir complet d'une certaine façon. La plupart des partenariats de cette nature sont faits parce que tout seul vous vous sentiriez insuffisant, incomplet. Mais ce n'est pas comme ça que la vie. Ceci est un processus de vie complet en soi. Il n'a besoin d'aucune assistance extérieure. Donc, maintenant que vous en êtes arrivé à ce genre de situation, il est temps de vous tourner vers l'intérieur et de voir. Vous traversez de toute façon un divorce qui aurait pu être évité, mais ça a lieu. Donc, au moins, ne vous faites pas divorcer de vous-même. Quand je dis « vous-même », je ne parle pas de votre mémoire, ce qui accumule la mémoire, ce qui fondamentalement vous fabrique. Vous, en tant qu'existence, vous, en tant qu'être, ne restez pas divorcés de cela. Il est temps que vous découvriez la complétude de ce qu'est cette vie. Il est temps que vous découvriez que cet être est un être complet. Il n'a besoin d'aucune assistance extérieure pour être comme il est. Pour mener notre vie dans une société, on peut en avoir besoin. On est interdépendant. Mais l'existence fondamentale de celui-ci, l'équilibre de ce qu'est ceci, l'espace de ce qu'est ceci, la possibilité de ce qu'est ceci, est un processus complet en soi. Notre interdépendance ne dépend que de nos exigences externes, mais notre existence intérieure est complète en soi. Vous divorcez de votre conjoint, ce qui est déjà assez dur. Ne divorcez pas de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada